Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on va parler d'un autre Space Sim bien connu, No Man's Sky. Et je vais vous parler de la dernière mise à jour 3.70 et notamment de la nouvelle expédition 4 Emergence qui vient tout juste d'arriver à cette mise à jour hier. Allez, on voit ça ensemble. Bienvenue à tous, moi c'est MaxFly et je vous parlais de l'actualité de vos Space Sim favoris, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la chaîne, vous avez des vidéos qui traitent notamment de l'actualité de Star Citizen. Alors du coup de quoi va nous parler cette nouvelle mise à jour expédition qui intègre justement cette nouvelle expédition 4 qui s'appelle Emergence. Comme on le voit ici, vous allez être confronté tout simplement à des vers des sables, alors il faut savoir que c'est une expédition qui pour une fois est dans un style, dans un arc narratif. C'est-à-dire que vous allez devoir tout simplement suivre une histoire et cette histoire va vous amener tout simplement sur une espèce de planète qui a été anéantie et ravagée, qui est notamment anéantie et ravagée par ce qu'on appelle les Titan Worms, qui sont des espèces de gros vers des sables qu'on voit ici. Donc il y en a certains qui ont l'air d'être gentils et d'autres qui ont l'air d'être un petit peu méchants, vous allez justement devoir vous battre. Et les combattre, et en fait vous allez au fur et à mesure que vous nettoyez cette planète, vous allez trouver justement des récits qui vont vous permettre un petit peu d'inventer dans une histoire dédiée justement à cette expédition. Donc je pourrais vous le rappeler toujours, les expéditions sont des espèces de petites missions qui sont sur des saves spécifiques. Donc c'est un mode de jeu spécifique que vous lancez. Celle-ci je crois dure à peu près 5 semaines. Donc du coup pendant ces 5 semaines vous avez la possibilité justement de faire cette expédition, de récolter des items notamment exclusives, qu'on verra un petit peu plus bas, vous en avez ici. D'ailleurs on les voit justement un peu comme celle-ci, comme ce trophée-là. Donc ces items-là, donc certaines, vous avez la possibilité de les réessayer, de les récupérer sur d'autres saves, et justement de les réutiliser sur d'autres modes de jeu comme le mode principal, comme le mode normal. Donc du coup dans cette expédition-là, il y a notamment, ils en profitent en plus au niveau de cette mise à jour pour nous rajouter un peu plus de variété au niveau des verts des sables. Un verts des sables qu'on connaissait déjà quand même relativement bien. On avait l'habitude de les croiser souvent sur des planètes comme on le voit ici. Ils avaient tendance à un petit peu apparaître et disparaître un petit peu n'importe où. D'ailleurs on le voit, voilà le verts des sables qu'on va pouvoir dompter. D'ailleurs on le voit ici, on va pouvoir notamment pendant cette expédition, chevaucher un verts des sables. Donc on va pouvoir en faire un animal de compagnie. Notamment à la fin de l'expédition, il me semble qu'on a la possibilité de récupérer un oeuf. Cet oeuf va nous permettre justement de l'avoir en tant qu'animal de compagnie, parce qu'il faut savoir qu'on peut avoir des animaux de compagnie directement dans No Man's Sky. Et justement ça leur a permis d'avoir un peu plus de variété au niveau des verts des sables qui nous attaquent. Et vous avez, alors on va essayer de la retrouver, il doit y avoir une tête, on la voit ici d'ailleurs. Vous allez pouvoir gagner notamment une item qui est celle-ci, alors je ne la trouve pas spécialement méga jolie. On doit l'avoir un petit peu plus, voilà là c'est un espèce de casque avec un truc un peu... Je vous avoue que c'est un peu horrible quoi. Donc voilà une espèce de tête extraterrestre grotesque. Donc ça c'est les trucs qu'on va pouvoir obtenir pendant cette expédition. Alors il y a également des petites améliorations visuelles qui ont été faites au niveau des impacts. Donc c'est un petit peu plus réaliste. Voyez par exemple les pluies de météor, les impacts au sol sont beaucoup plus réalistes qu'avant. Comme je vous l'avais expliqué, on va pouvoir notamment chevaucher les verts des sables. Donc ça je pense que ce sera possible dans tous les modes de jeu. Parce qu'il va falloir que sur No Man's Sky vous avez des modes créatifs, vous avez des modes normal, vous avez un mode suri et un mode permadef. Donc je ferai une petite présentation de No Man's Sky, je vous mettrai le lien directement en vidéo juste au-dessus qui apparaîtra en miniature. Également, notamment encore un nouveau système de jackpacks qui vous sera offert pendant l'expédition si vous réussissez les différentes tâches. Le fameux trophée dont je vous parlais tout à l'heure. Et notamment par exemple ici, alors c'est des lanceurs de chair. Je ne sais pas trop ce que c'est, c'est un peu bizarre. C'est des nouveaux feux d'artifice en fait, c'est des petits systèmes que vous pouvez gagner. Alors il nous montre notamment les nouveaux t-shirts que vous pouvez, les nouveaux goodies que vous pouvez acheter sur la boutique. Et toutes les petites créations qui ont été faites par la communauté. Donc là on voit une espèce de petite artwork. Là ici il y a un espèce de plan. Quelqu'un qui s'amusait à faire notamment une espèce de petite boîte. Et on le voit ici, les fameuses photos sont toujours aussi magnifiques. Franchement honnêtement, elles sont vraiment superbes ces photos de la communauté. Je vous en montre encore une ou deux ici. Vous voyez c'est quand même assez ouf, sinon je ne peux pas revenir en arrière facilement. Et vous voyez par exemple celle-ci, celle-ci est vraiment très très belle. Donc franchement le jeu est toujours aussi beau. C'est vraiment un jeu qui est vraiment un jeu à screenshot. Alors notamment les nouvelles recherches communautaires. Donc ces espèces de petites voiles que vous allez pouvoir utiliser sur votre base. Au niveau du base building. Les nouveaux, justement des nouveaux trucs de vif argent que vous pouvez débloquer. Qui sont un petit peu des bannières que vous pouvez avoir. Et les différents patchs qui sont proposés ici. Alors il faut savoir que No Man's Sky étant cross-plateforme, vous avez des patchs également pour la Xbox Series X et la S. Ce qui va intéresser notamment pas mal de joueurs sur Xbox. Parce que je sais qu'il y a eu pas mal de crash. Notamment récemment sur la dernière mise à jour. Depuis la mise à jour au niveau des colonies. Donc là je vous mettrai de façon en lien directement le petit patch note sur No Man's Sky. Donc voilà ce qu'on pouvait dire un petit peu pour le dernier patch 3.70. J'essaierai de vous faire un petit peu plus régulièrement justement des présentations des différents patch notes au niveau de No Man's Sky. Je le ferai un petit peu parce que sur la chaîne vous avez l'habitude. C'est les présentations souvent sur Star Citizen. Mais comme je l'avais déjà expliqué ou certains avaient pu le voir en live. Je souhaite vraiment que la chaîne s'élargisse un peu plus sur d'autres Space Sims. Et que je vous présente également d'autres jeux. Et No Man's Sky effectivement en fait partie. C'est un de mes jeux coup de coeur du moment. Donc en tous les cas merci à tous et à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Dire ce que vous en pensez au niveau de cette mise à jour expédition. Et on se retrouve bientôt pour des nouvelles news sur Star Citizen. Mais également des news et tips sur No Man's Sky. Allez moi je vous dis à bientôt. Ciao ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada